Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu as... tu as 19 ans, c'est bien ça ? J'ai avoir 20 ans. Ok. Alors, est-ce que c'est toi qui a souhaité me rencontrer ou est-ce que c'est ta mère, j'ai pas bien compris ? Non, 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 en fait c'est les deux. C'est les deux mais c'est elle qui a appelé ? Oui. Ma mère m'en a parlé et j'y avais déjà pensé. J'ai rien contre. Mais tu sais pour quelle raison elle te l'a dit ? Je sais qu'ils se font du souci. Depuis assez longtemps. Est-ce que tu penses que tes parents ont raison pour se faire du souci pour toi ? Ah oui, oui. Oui, bien sûr qu'ils ont raison. Oula, oui. C'est pas évident. Disons que je suis très pessimiste, que j'ai tout le temps l'impression que je vais pas y arriver. Que quoi que je fasse, ça va pas marcher. C'est pas une dépression. Je sais ce que c'est qu'une dépression, non. Enfin même si j'en ai jamais fait. Mais non, c'est une impression comme ça que j'ai depuis longtemps à propos de tout. De l'avenir, des études, je sais pas, d'un métier, enfin tout, tout. Que je vais pas y arriver, que j'arrête pas de me dire ça, que je... Mais cette impression, t'en as parlé à tes parents ? Oula, non, 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 je pense pas que... Que quoi qu'ils pourraient l'entendre ? Non, mais bon, c'est pas évident. C'est pas que ça se passe mal. Ça va plutôt bien, quoi. Mais je me vois mal partager ça avec eux. Ils s'inquiéteront encore plus, j'ai pas envie. C'est déjà pas marrant pour eux. Mais cette impression, ce sentiment que tu vas pas y arriver, c'est peut-être pas très marrant, comme tu dis, pour toi non plus. Non. Non. Tu dirais que tu vois les choses comme ça depuis combien de temps ? Oula, ça fait un moment. C'est-à-dire ? Plusieurs années ? J'ai cette impression depuis hyper longtemps, mais que là, c'est de plus en plus fort. De plus en plus fort ? Bah, plus le temps passe, plus je me dis que j'ai raison d'être comme ça, d'être pessimiste. Je me disais que ça passerait, que c'était une période, une mauvaise période à passer, l'adolescence, la puberté, enfin tout ça. Je sens que dans ma famille, par exemple, on s'en rend pas compte. Et ça, c'est vraiment angoissant. Parce que je me sens encore plus décalé. Alors parfois, je me dis que j'aimerais carrément tomber malade. Tu aimerais tomber malade ? Ouais, ouais, là, ce serait clair. On me soignerait, on me foutrait la paix. Enfin là, c'est pas qu'on me demande des comptes, hein. Non, non, on me laisse plutôt tranquille. C'est-à-dire ? Bah, parfois, je regarde mon chat dormir et je l'envie. J'ai envie d'être comme lui, d'être à sa place, de pioncer, de courir après une balle, de manger des croquettes, puis aller me recoucher, puis personne ne demande rien, personne. C'est clair que ça va pas. Oui. Est-ce que tu as des amis ? Oh, oui, à la fac, oui. Mais bon, ils voient pas les choses comme moi. Non, non, on est très différents. Et là, avec ce qui se passe en ce moment, bon, je vous le dis parce que je sais que vous allez me poser la question. Oui ? Quelle question ? Ben voilà, j'ai rencontré une fille. Voilà. Et c'est quelque chose d'hyper important et d'hyper angoissant en même temps parce que... Donc, c'est plutôt important, cette rencontre. Et ça t'était déjà arrivé ? Non, non, non. Ça fait combien de temps ? Oh, c'est dans l'air depuis deux ou trois mois, mais bon. Tu as déjà peur de la rupture ? Tu n'arrives pas à te dire que vous allez faire un bout de chemin ensemble et... Ah, non, 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 non. Non, non, faire un bout de chemin ensemble, je... Non, désolé, mais vraiment, je peux pas. Excusez-moi, mais ce genre d'expression, je trouve ça... Non, moi, j'arrive juste à me dire que je vais souffrir et... Et que j'étais plus tranquille avant. Enfin, je sais que c'est nul de penser comme ça, mais bon, j'arrive pas à faire autrement. Et tu es là ? Euh, oui. Non. On va s'arrêter. Moi, je propose qu'on se revoie dans 15 jours, Paul. Est-ce que ça te convient ? Oui. Oui ? Bon. Il y a juste une chose que j'aimerais, c'est que la prochaine fois, ça soit toi qui appelles pour prendre rendez-vous et pas ta mère. Oui, 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 bien sûr, oui. Oui, je suis d'accord. Très bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501